... Je vous laisse profiter des applaudissements. Un petit mot, Tom, avant de démarrer. Parlez-nous de votre thème, comment l'avez-vous choisi ? J'ai choisi ce thème parce que c'est un sujet qui est très peu médiatisé. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir en parler, de pouvoir avoir cet espoir de faire bouger les choses. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. L'Assemblée vous écoute. Merci. Mesdames, Messieurs, Bonjour. J'aimerais partager avec vous une histoire. C'est celle de Ludovic Akaries, un casque bleu français qui fait son service militaire. En 1991, la Yougoslavie est déchirée par de sanglants conflits et Ludovic y part en mission avec l'OTAN et les Nations Unies. Dans les Balkans, il ravitaille depuis la Croatie des troupes postées à Sarajevo. Les trajets sont longs, ils durent souvent plusieurs jours. Ludovic est donc contraint de passer la plupart de son temps dans son camion. Il y mange, il y dort, etc. Mais qu'importe, il est jeune et en bonne santé. C'est ça le principal. En mars 1994, il est libéré de ses obligations militaires et rejoint enfin ses proches. Et tout va pour le mieux. Il retrouve sa famille, du travail et surtout, surtout, il vient de se marier et va devenir papa d'une petite Héloïse. Le tableau n'est-il pas complet pour filer le plus parfait des bonheurs ? Hélas, dès son retour en France, Ludovic est victime de plusieurs malaises cardiaques. Mais ce n'est pas fini. À peine sa famille retrouvée, une fatigue chronique omniprésente s'empare de lui. Mais ce n'est pas fini. Plus le temps passe et plus ce mal augmente. Fatigue écrasante, douleur dorsale, perte de dents. C'est un cancer des glandes lymphatiques. Il souffre. S'en suivent chimio, radiothérapie, grève de moelle osseuse. Mais rien n'y fait. Ludovic meurt. Le 6 septembre 1997, à l'âge de 27 ans. Maintenant, c'est fini. Que s'est-il passé ? Bien sûr, on pourrait croire en la fatalité du cancer. Mais la vérité, elle, tient en deux mots. Uranium appauvri. L'uranium appauvri, qu'est-ce que c'est ? Un déchet nucléaire. Un déchet nucléaire dense. Très dense. Si dense que l'armée l'utilise pour fabriquer des obus qui pénètrent les blindés. L'uranium appauvri est d'une efficacité redoutable. Pour faire simple, aucun blindage ne lui résiste. Il représente l'arme absolue et a un coût tellement ridicule par rapport aux autres matériaux qu'il constitue le saint graal de l'industrie militaire. Mais loin de moi l'idée de vous en dresser un portrait élogieux. Car s'il s'avère, certes, être d'une grande efficacité, l'uranium appauvri est un tueur redoutable. Lorsque ses munitions à l'uranium explosent, des panaches de fumées toxiques sont alors libérées. Des fumées radioactives, constituées de fines poussières d'oxyde d'uranium, qui contaminent tout sur leur passage. La terre, l'eau, l'atmosphère, tout y passe. Une fois respirées, ces particules viennent se loger dans les poumons, puis dans le sang. Ensuite, radioactivité et toxicité chimique n'ont plus qu'à faire effet. Les cellules internes du corps sont atteintes, les molécules d'ADN sont cassées, et les cancers se développent. Le camion que conduisait Ludovic pendant la guerre avait sillonné des champs de bataille touchés par ses munitions. Il était infesté de poussières toxiques. Ludovic est mort, contaminé par ces poussières. En plus d'être un tueur de soldats, cet uranium n'épargne pas les civils. En Irak, à Bassora, les cas de cancer ont quadruplé depuis que l'armée américaine utilisa ses armes dans la région. Les malformations congénitales dues, entre autres, à la radioactivité sont également à déplorer. De plus, la fine taille de ces résidus rend ce tueur facilement transportable par le vent. Il se glisse dans les points d'eau, dans les pâturages, contamine le bétail et pollue la chaîne alimentaire. En plus d'un désastre sanitaire, c'est donc un désastre écologique que constitue l'utilisation d'armes à l'uranium appauvri. Et n'oublions pas que l'oxyde d'uranium est radioactif sur 4,5 milliards d'années. Lorsque les guerres s'achèvent, leurs conséquences perdurent. Pourtant, dès 1992, un document officiel de l'OTAN reconnaissait qu'en cas d'ingestion ou d'inhalation, l'uranium appauvri pouvait avoir des effets nuisibles sur la santé. Mais il semble que savoir cela n'est pas dissuader ses membres d'en utiliser. L'usage de ces armes perdure. Dans le Golfe, dans les Balkans, en Irak, en Libye, où on a observé des explosions qui s'apparenteraient être celles d'obus à l'uranium, et plus récemment, en Syrie. Où Josh Jake, le porte-parole du commandement central des États-Unis, a reconnu que l'armée américaine a utilisé plus de 5200 obus à l'uranium appauvri lors d'opérations contre Daesh. Pourtant, l'article 35 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève stipule que les États doivent s'assurer que les armes qu'ils emploient ne sont pas de nature à provoquer des maux superflus et que les dommages causés n'ont pas un impact étendu, durable et grave sur l'environnement. Ajoutons à cela que l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que tout individu a le droit à la sûreté de sa personne. Enfin, le principe 24 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement affirme que les États doivent respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé. Somme toute, rien ne légitime l'utilisation d'uranium appauvri dans l'armement. Et malgré tout, chaque jour, des dizaines et des dizaines de personnes développe des maladies ou des malformations dues à l'uranium. Et cela n'évoluera pas tant que ce crime de guerre ne sera pas médiatisé avec l'importance et la gravité qu'il mérite. Je ne pense pas me tromper en affirmant que très peu de personnes ont déjà entendu parler de ce type d'armes. Vous en aviez déjà entendu parler ? Ajoutons à ça que certains pays ont déjà refusé de ratifier d'importants accords. La France, par exemple, s'était opposée à la résolution du Parlement européen qui prévoyait, entre autres, l'arrêt de la fabrication, de la vente et de l'utilisation de ce type d'armes. Nous comprenons donc pourquoi ces dernières costent encore tant de mots. Cependant, et il faut le reconnaître, les choses commencent à évoluer. L'adjudant Henri Fricono fut aussi contaminé au Balkan et mourut en 2015 pour changer d'un cancer. Mais contrairement à Ludovic, pour lequel l'armée n'aura jamais indemnisé la veuve et l'orpheline, la Cour d'appel de Rennes ordonna, ce 21 juin 2019, le versement d'une pension pour la veuve de l'adjudant Fricono. Ce verdict devient comme une lueur d'espoir, comme un signe que la justice semble enfin reprendre le dessus sur cette abomination. Mesdames, Messieurs, rien n'est perdu. Mettons enfin au premier plan l'humanité et non la rentabilité. Stoppons sur le champ toute production, vente et utilisation de ce type d'armes et surtout engageons les procédures de décontamination des zones atteintes. Et quant à vous, moi, nous, simples citoyens, nous pouvons déjà faire beaucoup. Parlons-en. Cessons d'occulter ce scandale. Cessons d'effacer ces crimes de notre mémoire pour espérer enfin venir à bout de ce tueur empoisonné. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements